Ok, donc là on est en train de faire la sous-couche, en fait. Je suis assisté par un Mélissa. Bonjour Mélissa. Oui, je bosse. Donc je la fais bosser et moi je vous parle. Ça c'est bien. Mais bon, du coup on est en train de faire la sous-couche. Donc, c'est-à-dire qu'on passe une première couche, là on est sur le lac. Ensuite il y a les forêts sur les côtés qui va être du vert. Et ensuite on va avoir le bleu de la montagne et le bleu du ciel ensuite. Donc on fait en fait quatre couches. Et après on fera des détails pour donner du volume et donner plus de détails. Là je suis en train de peindre le ciel. Je voulais vous montrer ce que je parlais quand on est sur du crépi. Comment je vais fonctionner ? Je ne peux pas fonctionner en faisant simplement des coups de pinceau sur le côté. Car vous pouvez voir, alors regardez, je mets de la peinture simplement sur mon pinceau. Et si je fais en fait simplement, on va dire normal, je fais comme ça. Vous voyez, il y a des traits, il y a vraiment, peu importe le côté, au bout d'un moment il y a toujours des tâches blanches. Donc ma technique en fait simplement, c'est que je prends mon pinceau, je prends de la peinture dessus. Et ensuite je viens et je tapote. Là, comme ça, vous voyez. Et là du coup, lorsque je tapote, je supprime les tâches en tapotant comme ça. Voilà. Du coup c'est comme ça que je vais fonctionner pour toute la fresque. Et ça peut être fastidieux, mais finalement c'est plus rapide que de faire comme ça tout le temps. Mais cette technique-là permet aussi de doser, de mieux doser là où est-ce que je vais mettre du foncé, là où est-ce que je vais mettre plus de clair. Si je vais mettre plus de clair, je vais taper moins fort ou je vais taper moins longtemps. Donc il y a toute une technique en fait sur le tapotage on va dire. Le tapotage de peinture, voilà. Explique-nous ce que tu fais maintenant. Et ben là, je suis en train de peindre le bleu. Voilà. Oui mais tu me prends, on est pourvu. Bon allez, sérieusement pour expliquer, du coup je suis en train de faire le bleu. Ici il va y avoir la montagne, le mont blanc. Et donc je vais faire du bleu qui sera plus le ciel. Là on est sur du bleu turquoise. Là du vert pour la forêt. Et ici on a le lac. Et en dessous, ensuite je rajouterai, donc déjà plusieurs couches, là on est que sur une couche. Je rajouterai plusieurs couches. Et ensuite je rajouterai des détails liés au reflet des arbres sur l'eau. Au reflet aussi des montagnes. Et voilà.